Taxer les citoyens au nom de l'environnement. Piscines, déchets, entrées pavées, de plus en plus de municipalités imposent de nouvelles taxes à leurs résidents pour des raisons écologiques. La seule façon de sensibiliser les gens, c'est vraiment quand on met la main dans leur poche. Ça passait de 25 % le premier avis, 25-25, pendant 2-3 ans. Face à des hausses de loyers répétitives, des commerçants n'ont d'autre choix que de fermer leurs portes. QS demande une aide d'urgence. Les conséquences de l'inflation continuent de se faire sentir dans le portefeuille des Québécois. Des commerces d'alimentation constatent une hausse des vols de denrées. C'est un problème qui est un cercle vicieux. Plus il y a de vols, plus il y aura une croissance des coûts. L'année passée, oui, ça a été très pénible. Après une année teintée par l'annulation du défilé l'an dernier, Fierté Montréal promet d'en mettre plein la vue cet été. Bon début de soirée. Bienvenue au TVA 18h. Combien êtes-vous prêt à payer pour aider l'environnement? Depuis 5 ans, votre ville a le pouvoir de vous imposer une taxe pour lutter contre le gaspillage et les changements climatiques. Avoir une piscine? 50 $ à Saint-Jean-sur-Richelieu. Générer trop de déchets, ça pourrait vous coûter cher si vous habitez Beaconsfield. Partout au Québec, de plus en plus de municipalités utilisent ce genre de mesures pour encourager les bons comportements. Mais encore faut-il que ça fonctionne. Audrey Folio. On doit souvent taxer les gens pour qu'ils soient conscients. Vous avez une piscine à la maison? Dans certaines villes, ça vous coûtera plus cher de taxes au nom de l'environnement. À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est 50 $ par année depuis janvier. Avec les nouvelles compétences et l'obligation qu'on a de s'adapter aux changements climatiques, qui occasionnent beaucoup de dépenses, alors il fallait absolument commencer à introduire des mesures. À Laval, ce qui est nouveau, c'est la taxe sur les surfaces pavées du centre-ville, comme les stationnements, un moyen de lutter contre les îlots de chaleur. La ville de Beaconsfield, elle, a introduit en 2016 le principe d'utilisateur-payeur pour les déchets. Plus les citoyens font vider souvent leur bac à ordures, plus ça coûte cher. Les gens ont le droit à 12 collectes par année. Ils doivent payer 2,20 $ par collecte après 12. Une approche qui donne des résultats sans faire trop de mécontents. En 2013, on avait mesuré, on était à 369 kilos par habitant qui allait à l'empouissement. Et en 2022, bien, c'est la moitié. Et les municipalités sont très créatives dans leurs mesures. À Montréal, par exemple, le parti de la mairesse Valérie Plante propose d'imposer une taxe kilométrique, donc les citoyens qui seraient taxés selon le nombre de kilomètres qu'ils parcourent en voiture. Mais est-ce vraiment la solution pour changer les comportements? Je veux dire, il n'y a personne qui va avoir ou pas une piscine en raison d'une taxe de 50 $ par année, vous comprenez. Donc si l'objectif était de désinciter le comportement, il faudrait que la taxe soit bien plus importante. Mais on revient à la dimension politique. Depuis 2017, les villes ont le pouvoir de multiplier ce genre de taxes, ce qu'on appelle des mesures d'écofiscalité. Et même s'ils paient plus cher, les citoyens estiment qu'il faut ce qu'il faut pour la planète. Peut-être que oui, on a certaines taxes, peut-être un peu trop. Mais malheureusement, la seule façon de sensibiliser les gens, c'est vraiment quand on met la main dans leur poche. Si toujours c'est pour améliorer la ville, pour améliorer l'environnement, je pense que c'est bon. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Et on le sait, les loyers augmentent en flèche à Montréal et les commerçants ne sont pas épargnés. Pour eux, les hausses s'ajoutent à l'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre, les difficultés d'approvisionnement. Alors que des PME menacent de fermer, Québec solidaire réclame des actions concrètes du gouvernement. Philippe Bessette. Ça devient catastrophique. Après la pénurie de main-d'oeuvre, une autre tuile s'abat sur la tête des propriétaires de PME du Québec. La hausse des loyers commerciaux. Ça passait de 25 % la première à vie. 25, 25, autour de tout ça, pendant 2-3 ans. Ce qui m'a donné un choc émotionnel grave parce qu'on venait juste... on était encore dans la sortie à peine de la pandémie. En espace de quelques jours, deux commerces de la rue Wellington à Verdun ont fermé leurs portes et un autre est sur le point de déménager. La commerçante est tout simplement incapable d'absorber cette augmentation. La problématique, je pense qu'elle vient de l'idée de vouloir faire plus d'argent de la part des propriétaires. En moyenne, la hausse des baux commerciaux est d'environ 15 %. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu un cocktail négatif, autant qu'on le voit en ce moment pour les entrepreneurs. Comme vous avez dit, la pénurie de main-d'oeuvre, l'inflation, les hausses de loyers. Québec solidaire propose un meilleur encadrement des baux commerciaux et la création d'un registre afin de protéger les propriétaires de PME. Les prix augmentent. On ne va pas aller jouer sur c'est quoi une bonne ou mauvaise augmentation, mais on peut avoir des outils qui vont accompagner les PME. Ça va permettre de sauvegarder nos petits commerces. Au Québec, plusieurs entreprises sont vulnérables face à ces hausses. On a sondé les PME du Québec, c'était 28 %, donc près du quart, plus du quart des entreprises en ce moment au Québec qui ont eu une hausse de loyers substantielles dans la dernière année. Des résidents rencontrés se soucient également de cette problématique. Avez-vous peur, justement, qu'on perde la petite beauté d'avoir les petits commerçants? Oui, on dirait que, justement, ça fait quelques années que ça commence à être beau, la rue Wellington, puis là, bang, c'est sûr. Là, là, ils prennent avantage. Ceux qui ont monté vraiment, là, ils sont vides, là. Ils ont voulu essayer de faire des fous, là, ils viennent vides. Est-ce que Verdun va continuer à prospérer avec des plus hauts loyers? Je pense que moins. Moins qu'avant. Moteur incontesté de l'activité économique de la métropole, les PME traversent actuellement l'une des périodes les plus difficiles des 30 dernières années. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Et justement, tous ces ennuis économiques auxquels sont confrontés les commerces, ça se reflète dans le prix des produits qui augmente sans cesse. Et de plus en plus de Québécois quitteraient donc l'épicerie sans payer. Catherine Roy. Le prix du panier d'épicerie qui continue d'augmenter semble avoir un effet direct sur le vol à l'étalage. Il ne faudrait pas négliger l'importance que les caisses et les services peuvent avoir dans l'écosystème parce qu'évidemment, les gens, en un simple cas, des fois peuvent changer la donne pour le prix d'un produit. Donc des fois, on facilite. Puis des fois, ça peut arriver qu'un produit demeure dans le panier, en dessous du panier. Nos collègues du journal se sont entretenus avec un haut gestionnaire de l'Association des détaillants d'alimentation du Québec qui précise les items les plus primés par les voleurs. Des produits de luxe comme la viande, l'alcool et le fromage. Ça demande beaucoup de vigilance de la part des commerçants parce qu'au final, l'explosion que ça provoque au niveau des coûts, ça se reflète sur le prix des produits que les autres consommateurs vont devoir payer. Et c'est un problème qui est vraiment qui est d'un cercle vicieux. Plus il y a de vol, plus il y aura une croissance des coûts. Le phénomène a pris de l'ampleur cet automne, alors que la Banque du Canada augmentait pour une cinquième, sixième fois son taux directeur. Et ça, ça a eu des conséquences également dans les banques alimentaires. C'est quand on parle des demandes d'aide alimentaire. En un mois, c'est 270 000 paniers qu'on a remis à des gens dans le besoin. Puis ça, c'est une augmentation de 35 % par rapport à l'année passée. Donc non seulement il y a plus de personnes qui viennent demander de l'aide alimentaire, mais ceux qui le faisaient déjà ont peut-être besoin de venir plus souvent dans un mois. Ici, à la Bouchée Généreuse à Québec, la demande ne cesse de croître. Depuis deux ans, on a presque triplé. On était à 350 à 400, puis là, on est rendu à 1100. 1100 à toutes les semaines. En ce moment, on n'a pas assez de denrées pour répondre à leurs besoins. Donc si un organisme vient et nous demande est-ce que je peux avoir un peu plus de denrées, souvent, on n'est pas en mesure de leur dire oui, parce qu'on n'en aurait pas assez pour les autres après. Le directeur général voit sa clientèle rajeunir en y comptant des trentenaires, des femmes enceintes et de jeunes familles. Il y en a qui disent, regarde, moi, je travaille, puis je gagne deux fois par mois. Ça nous permet de combler mon mois, puis mes enfants mangent dans ce temps-là. Pour répondre à cette croissance exponentielle, les organismes travaillent encore plus fort. Malheureusement, la demande augmente plus rapidement. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec. C'est la première fin de semaine du Festival Fierté Montréal. Un retour en grand après une annulation de dernière minute qui en a déçu plus d'un en l'an dernier. Les organisateurs comptent bien se reprendre cet été avec une grande célébration qui ne laissera personne indifférent. Sam Sarah Rhinville. La 17e édition de la Fierté est officiellement lancée. Exposition, spectacle et conférences, c'est toute une programmation qui est prévue pour l'événement Haute en couleur. Je veux dire, tu sais, on est une belle communauté. Donc avec les années qu'on a eues dernièrement, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de ce côté-là, mais on est très fiers que ça revienne. Ça fait de la diversité, de la différence, puis d'accepter tout le monde. Puis je pense que c'est important, surtout des deux jours-là. C'est sûr qu'on est tous contents, que si vous voulez, l'année passée, on a eu comme une petite claque dans la face. Mais les organisateurs ont dû travailler fort pour redorer son blason. L'an passé, le fameux défilé avait dû être annulé à quelques heures d'avis en raison d'un manque de bénévoles. Cette année, on compte faire les choses différemment. L'année passée, oui, ça a été vraiment très pénible, mais c'était une opportunité pour nous de vraiment repenser comment on travaille. Puis ça n'est pas seulement pour le défilé, mais vraiment pour tout. Déjà depuis plusieurs semaines, on a déjà toutes nos ressources sont planifiées. Et même plus que ça, on a des plans de contingence. Si une personne ne se présente pas, on sait déjà qui se contente après. L'événement qui attire beaucoup de monde de tous les milieux, dont des gens de la communauté LGBTQ+, se déroulera majoritairement au parc olympique. Mais les commerçants de la rue Sainte-Catherine s'attendent tout de même à un plus gros achalandage. C'est certain que ça amène du monde de l'extérieur. La nouvelle génération, c'est pas pareil. Les autres années en arrière, on avait eu la fierté, c'était quelque chose d'énorme. C'était huit jours non-stop. C'est un grand festival, c'est connu dans Montréal et dans les autres villes. Ça pour moi, c'est une bonne occasion. Plus d'argent, plus de clients. Et aussi, c'est une bonne chose d'être ensemble pendant sept ans. Mais c'est vraiment la période la plus importante pour nos membres ici dans l'année. C'est comme le Super Bowl, mais sur sept ou dix jours cette année même. Donc, on espère que c'est ça, que le beau temps va être là, que les gens vont être au rendez-vous, que les festivaliers et festivalaires vont revenir dans le village après les spectacles à l'esplanade. Le fameux défilé de la fierté viendra clore la fin de semaine de festivité le dimanche 13 août. Sam Sarah Rhinville, TVA Nouvelles, Montréal. En Montérégie, les autorités ont confirmé la mort du jeune kayakiste qui manquait à l'appel depuis des jours. Le corps de Mathieu Lesage, 25 ans, a été retrouvé hier soir dans la baie Missisquoi à Venise, en Québec. Le jeune homme était parti en balade lundi en milieu de soirée. Sa disparition, signalée quelques heures plus tard, a mené à d'importantes recherches. Pour l'instant, on ignore toujours les circonstances du décès, mais il s'agirait malheureusement de la 55e noyade au Québec cette année. Et un navire citerne s'est échoué dans le fleuve Saint-Laurent aujourd'hui. Ça s'est passé à la hauteur de déchets longs sur Saint-Laurent, dans le centre du Québec. Pour l'instant, aucune fuite de carburant ou d'huile n'a été détectée dans les eaux du fleuve. Une opération pour remettre le bateau à flot devait avoir lieu dans les dernières heures. Après la pause, les bolides sont en piste et les amateurs sont en rendez-vous pour cette deuxième journée du Grand Prix de Trois-Rivières. Québec, France, Tunisie. JE expose un réseau de fraudeurs qui fait des milliers de victimes chez nous. N'importe qui qui connaît rien en informatique pour être sur le bord. Une quête surprenante. Tout ramène à vous, tout ramène à cette adresse. À JE, samedi et dimanche, 21h. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. Ou d'objets connectés, ou euh... Je suis connecté. 3, 4... 1, 5, 6... 7, 8... Tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse Internet qui vous convient. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a séjourné dans le même hôtel et a payé bien moins cher. Pourquoi? Revenons en arrière. Alors que Claire a trouvé l'hôtel sur son site de réservation habituel, Jade a trouvé son offre sur Trivago. Vas-y, Claire. Jette un coup d'œil. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Vous portez des lunettes? Profitez de l'événement 20-23 pour choisir votre nouveau style. Jusqu'au 30 septembre, Gréchis Cap répète sa promo des 20 000 montures à 23 $. Seulement 23 $ la monture pendant l'événement 20-23. Seulement chez Gréchis Cap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. On connaît tous le Grand Prix de Montréal qui en était à sa 43e édition cette année. Mais en Mauricie, ça fait pas moins de 53 ans qu'on vibre au son des courses automobiles et les amateurs sont toujours au rendez-vous. Résumé d'une journée bien remplie avec Marie-Michelle Martel. La deuxième journée du Grand Prix de Trois-Rivières tire à sa fin et l'événement le plus attendu de la journée, c'est les qualifications du NASCAR Pintis. Ici, on se fie aux essais qui ont lieu en fait d'avant-midi. Eh bien, c'est le Trifluvien Marc-Antoine Caméran qui était en tête, qui était suivi pas très loin par les deux frères du Moulin aussi Trifluvien. Bon, aussi à surveiller, il y a Kevin Lacroix, Indro Rangé, Alex Tagbiani et Alex Guénette, le champion en titre de l'an dernier dans la série NASCAR Pintis. Et pour conclure la journée, eh bien, ce sera la finale du défi urbain Chevrolet. Il faut surveiller le défi urbain Chevrolet ce soir à 17h. Des voitures qui volent habituellement sur la terre battue, qui tournent seulement à gauche habituellement sur des ovales. Ici, ils tournent à gauche, à droite, pris entre les murs, sur l'asphalte. Ça va donner un très, très bon spectacle. Déjà, si la Superpole de ce matin est un indice, on va avoir un spectacle exceptionnel. Il y a un élément ici au Grand Prix de Trois-Rivières qui est très apprécié des amateurs de course, c'est qu'ils ont accès aux écuries, aux véhicules et aux coureurs. J'ai été au Grand Prix de Montréal, puis c'est comme une parade de mode, tandis que c'est vraiment plus « friendly », si on peut dire. C'est impressionnant, c'est vraiment divertissant. J'en ai fait aux États-Unis, les grosses séries en copse, puis on n'a jamais accès aussi proche que ça des pilotes. C'est ça qui est le fun. On a accès à tout, on peut savoir tout. C'est, je vous dirais, c'est génial. Il y en a qui ont fait une heure, deux heures, trois heures de route pour venir assister aux courses du Grand Prix. Et même que pour les trois jours d'activité, eh bien, il y a 120 000 amateurs de course qui sont attendus ici. Et je vais dire que ce soir, la fébrilité du Grand Prix va se transporter au centre-ville de Trois-Rivières pour un spectacle de 400 drones. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles, à Trois-Rivières. Au retour, on se rend au stade IGA, où les qualifications pour l'Omnium Banque nationale, notre collègue Frédéric Gué, est sur place. Des secteurs de l'économie roulent au ralenti et tout coûte cher. On cherche tous à économiser, mais où couper? Suivez nos reportages sur LCN et soyez à vos affaires. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. Votre désautorison pour voiture vous frappe-t-il avec une explosion de parfum? Les pinces pour bouche d'air Febris fonctionnent différemment. Febris vous offre une fraîcheur constante, juste ce qu'il faut, pendant 40 jours. Passez à Febris Car. Parfois, la différence entre une journée au bureau et une journée à la plage, c'est une boisson rafraîchissante de McDo, comme un Coca-Cola désaltérant ou un petit café glacé de torréfaction supérieure à 1$ plus taxe. Savourer l'été durant l'événement soif d'été. C'est dur de pardonner, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Toi, t'es là. La demandement importante, t'es là. C'est le plus beau lègle qu'il ne pouvait pas me faire. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Ces écureuils-là sont meilleurs que nous autres pour en mettre de côté. Et plus prévoyant. Essayez de trouver l'écureuil en vous. Avec l'appli BMO, vous pouvez épargner en définissant vos objectifs et en suivant facilement les progrès de chacun. Comme les petits écureuils. Ça pourrait nous aider à refaire le terrassement. On n'est pas gênés. Quand une banque vous aide à améliorer vos finances, c'est l'effet BMO. Chez Beyond, nous savons que vous voulez offrir à votre animal la meilleure nourriture naturelle possible. C'est pourquoi Beyond garantit des ingrédients naturels de qualité, de source fiable. Retracez nos ingrédients sur nourriturebeyond.ca Quand l'estomac te lâche un petit ouak, pis tonne de minose, pis paf! Pis ils vont ressoudre-drette avec ces beaux bébés-là, toute chou. Qu'est-ce que mon homme, c'est si mon homme. C'est pas de la boîte de voiture qu'il y a dans ces boîtes-là. Non, 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 non. Qu'est-ce que veut dire? Avoye ici de dominose. Les Chips Lays, c'est comme un bon prétexte pour prendre une pause pis se retrouver avec mes amis. C'est vraiment de prendre du bon moment de qualité ensemble. On travaille fort pis y'a rien comme ces moments-là, où il y a l'âge de voir l'être ensemble. Votre peau, sensible et imprévisible. Le gel hydratant à l'avoine Avino Cone & Restore, à base d'avoine prébiotique pour les peaux sensibles comme la vôtre, fait plus que nourrir votre peau. Il en renforce aussi la barrière d'hydratation. Avino. Au sport maintenant, le parcours d'Eugénie Bouchard à l'Omnium Banque Nationale de Montréal aura été malheureusement de très courte durée. Frédéric, la Québécoise, a été éliminée à son tout premier match en qualification. Voilà, on fondait beaucoup d'espoir en Eugénie Bouchard parce que souvent, l'appui de la foule peut faire toute la différence. Ici, il y a environ 6 000 personnes à s'être déplacées pour la voir, ce qui est assez unique dans un match de qualification, disons-nous-le. Mais Eugénie Bouchard affrontait, elle, qui est 223e au monde, elle affrontait Daniel Collins, qui est 49e. Et Collins a joué comme une 49e et même probablement meilleure. Quoiqu'on a eu droit à un petit soubresaut. Donc, ça a été en trois manches. Un 6, elle s'est inclinée la première manche, Eugénie. Puis, elle a remporté le deuxième set de 6 à 1 avant de s'incliner un 6 en troisième. Alors, vraiment un drôle de match. Elle vient de nous dire en conférence de presse, malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'exprès, ça vient tout juste de se passer, mais elle vient de nous dire en conférence de presse, Oui, j'ai affronté une solide cliente. On dirait que je n'étais pas prête à des frappes aussi puissantes. Et malheureusement, je vais apprendre de cette défaite-là parce qu'elle veut revenir éventuellement parmi l'élite mondiale. Bon, on va là-dessus, Véronique, passer à ce qui nous attend dans le futur, maintenant que le parcours d'Eugénie est terminé ici à Montréal. Il y a quelques Canadiennes qui restent dans les qualifications. Il y en a deux qui sont toujours en cours, dont Catherine Sébob. On va suivre leur parcours. Mais sinon, dès lundi, ça commence et ça se met en branle. On sait que Leila Fernandez va être en action mardi, Bianca Andrescu mardi soir aussi, il aura Rebecca Marino. Mais on a des superbes affrontements à se mettre sous la dent. Je devais parler à Venus Williams aujourd'hui en entrevue. Son avion a été annulé hier. Elle est arrivée très, très tard aujourd'hui. Elle s'est entraînée rapidement à 5 heures. Elle va être disponible demain. D'ailleurs, vous nous suivrez à TVA Sports pour toutes les entrevues avec les meilleures joueuses au monde. Mais sachez que Venus Williams va affronter Madison Keyes, qui est quand même une joueuse du top 20 d'entrée de jeu lundi. Il y a Bianca Andrescu qui, si elle gagne son match contre une qualifiée mardi soir, pourrait rapidement affronter Petra Gvitova, une vétérane. Et on a Caroline Wozniacki, d'un autre côté, qui, si elle gagne son premier match, alors qu'elle est à un retour depuis qu'elle a donné naissance à deux enfants, pour affronter la gagnante de Wimbledon. Bref, TVA Sports dès 11 heures lundi. C'est quand même excitant de voir le début de cet événement, ce bel événement. Merci, Frédéric. Merci. Et les Alouettes sont à Hamilton ce soir pour y affronter les Tiger Cats. Et ce qui est à l'enjeu, c'est le deuxième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football. Les Montréalais vont cependant devoir composer avec une formation décimée. Parmi les nombreux blessés, on compte notamment le receveur Kayon Julien Grant, qui était en voie de connaître sa meilleure saison en carrière. Émilie, ce sera une belle soirée ce soir à Montréal. Il faut en profiter. Le beau temps qui est de notre côté, puis comme vous le voyez derrière moi, les gens sortent dehors, on aime ça. Le beau temps qui s'étire encore une fois pour la journée de demain. Et il y a quelques précipitations dans l'Est. Détail dans un moment. Vous vivez un problème d'audition? L'intelligence artificielle est capable d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ces appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com. Ça va changer votre vie. C'est de l'art, ça, man! De l'art! Prêt à vivre le OUA? OUA, c'est pouvoir s'appuyer sur une technologie qui assure nos arrières. C'est avoir une fenêtre incroyable sur le monde. Je suis presque arrivée. C'est sortir en toute confiance des sentiers battus. OUA, c'est un VUS fait pour transporter votre famille. OUA! Personne ne peut vous faire vivre le OUA comme UNDE. Parce que le OUA, c'est notre raison d'être. Mon client plaide de non-coupables, monsieur le juge. Ludovic Chevalier est l'auteur de ses meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle les chambres rouges. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Quand on parle de puissance, là où vous en avez besoin, il n'y a pas de deuxième meilleur. Pas d'exécro pour une puissance exclusive à la catégorie parce qu'il n'y a pas de substitut au F-150. Louez ce F-150 pour 150 $ par semaine. Seulement chez votre détail en Ford. Laissez-vous pas vous prendre. Là où le cœur vous semble. La toute nouvelle Hurricane aide à vous déplacer sur tous les revêtements de sol. Allez de l'avant en toute confiance. Visitez hurricane.ca Ce sont les célébrations du 52e anniversaire de Brick. Nous célébrons avec des prix incroyables. Participez pour courir la chance de gagner votre achat jusqu'à 5000 $. Une carte cadeau d'épicerie de 500 $ et un bon voyage de 2500 $. Chez Brick, plus d'économie pour vous depuis 52 ans. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette 24-7. Partout au Québec. On retrouve Émilie à Oshéaga. Émilie, c'est vraiment une journée parfaite pour le festival. Tellement le soleil qui est avec nous. Les températures qui sont très confortables. Un petit vent pour nous rafraîchir de temps à autre, mais pas trop, juste assez. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de festivaliers qui sont sur place pour venir acclamer les artistes qui sont sur scène à Oshéaga. Mais un peu plus tard, il va y avoir Billie Eilish. Il y a aussi Réma qui va monter sur scène. Donc vraiment, le beau temps qui est de notre côté. Puis on en a besoin. Parce que c'est une courte fenêtre de beau temps qu'on a au cours de la fin de semaine. D'ailleurs, on va aller regarder pour les imageries radar ce qui s'en vient. Surtout dans l'est, dans le centre du Québec. Quelques possibilités d'avoir des orages ce soir. Mais tout n'est pas perdu pour la région de Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez quand même du beau temps, en fait du temps plutôt calme pour cette nuit. Dans l'est du Québec, c'est un petit peu plus compliqué, je vous dirais, parce que vous attendez jusqu'à 20 mm de pluie à Sept-Îles, Port-Cartier ainsi que Bétrinité. Gaspé, 15 mm de pluie. La journée de demain, c'est encore reprise, la journée d'aujourd'hui pour le sud, l'ouest de la province. Il y a quand même un peu de soleil qui pourrait se pointer le bout du nez pour les secteurs dans l'est du Québec. Mais vous avez de la pluie résiduelle pour vous accompagner demain. Alors que dans l'est du Québec, le soleil qui va arriver chez vous en début de semaine. Et la tendance, on va aller regarder parce que justement, c'est ça qui arrive. C'est qu'un système dépressionnaire qui va se pointer le bout du nez dans le sud de la province à partir de lundi au cours de l'après-midi. Il va nous laisser beaucoup de pluie. Des températures qui vont diminuer mardi, mercredi. Ça va être une semaine principalement nuageuse avec des précipitations. Un scénario qui se ressemble beaucoup pour la région de Québec. Et il y a des régions qui pourraient avoir énormément de pluie avec le système dépressionnaire qui s'amène cette semaine. Donc, c'est une semaine qui est principalement sous la griseur. Mais je vous dirais que ça ne nous dérange pas parce que ce soir, la chance pourrait être de votre côté. Laissez-moi vous rappeler que ce soir, au tirage de l'Auto 749, vous pourriez gagner 38 millions. Bonne chance. Et en plus, Émilie, demain, ce sera une belle journée au Festival Ophiago. Merci. Au plaisir. Et c'est ce qui complète ce bulletin. On se retrouve plus tard en soirée sur LCM et TVA. Bonne soirée à notre antenne.